Lique chapitre 10 verset 18 à 19 Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous Alléluia Ici nous venons de lire la parole de Dieu Jésus a parlé en disant que j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair Et Jésus a précisé en disant que tout pouvoir, je vous ai donné le pouvoir J'ai marché sur le serpent et les scorpions sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire La parole que nous venons de lire Jésus parlait à ses disciples en disant j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair Et Jésus a donné le pouvoir aux disciples en disant je vous ai donné le pouvoir, je vous donne le pouvoir De marcher sur le serpent, les scorpions et sur tout pouvoir, tout sans exception, tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre des pensées Un pensée que tout enfant de Dieu doit maîtriser et savoir Un pensée que l'église de Dieu doit savoir et maîtriser toute sa vie Un pensée que si un enfant de Dieu ne maîtrise pas L'ennemi peut avoir la domination si sa vie est pourtant un enfant de Dieu est supérieur au démon Quelqu'un peut dire Amen Un pensée que si l'église ne maîtrise pas, l'église doit avoir père des sorciers Au moment où un enfant de Dieu est plus puissant qu'un sorcier Quelqu'un peut dire Amen Un pensée dont nous les enfants de Dieu de cette église nous devons maîtriser Tout en sachant que Dieu nous a donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur le scorpion Sur tout pouvoir d'ennemi Serpent, scorpion sur tout pouvoir d'ennemi et rien ne pourra vous nuire Aujourd'hui, notre thème s'est dit-il L'autorité sur les esprits impires L'autorité sur les esprits impires Ici, Jésus a vu une vision Que Satan était en train de tomber comme une éclair Et il a promis à ses disciples en disant Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur le scorpion Sur le serpent Sur tout pouvoir d'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Vous devez se rendre compte Pourquoi Dieu veut nous parler de ce thème Nous devons se rendre compte Que lorsque Dieu nous enseigne Lorsque Dieu nous parle de la parole de Dieu Parce que la Bible me dit Mon peuple Dieu se lamenta en disant Mon peuple est périforte de connaissances Il y a des fois Voir un enfant de Dieu Avoir père des sorciers Voir un enfant de Dieu Avoir père des démons Cela prouve Que cet enfant de Dieu Ne connait pas que l'autorité Qui se repose en lui Alléluia J'aimerais expliquer quelque chose Avant d'entrer en profondeur Vous devez se rendre compte Vous pouvez être fils D'un soldat Mais vous ne pouvez pas utiliser L'autorité de ton père Vous pouvez être Créature de Dieu Mais vous ne pouvez pas être En mesure d'utiliser L'autorité que Dieu t'a donnée L'autorité Lorsque nous parlons de l'autorité Vous devez se rendre compte Dieu a doté de toute créature Donc tout être humain De l'autorité De dominer Sur les animaux Mais Dieu Au commencement Dieu n'a pas doté directement L'homme De l'autorité De dominer Sur les esprits impairs Alléluia Et si nous allons bien comprendre Le message d'aujourd'hui Aucun enfant de Dieu N'aura père d'un sorcier Aucun enfant de Dieu N'aura encore plus père Des maligances de l'ennemi Ou de la sorcellerie Ou des magiciens Ou des fétichiens Devant toute votre vie Parce que Dieu Va te faire comprendre Aujourd'hui Que tu es supérieur A toute force Ou à tout esprit Impire Je dis cela pourquoi Et je me rend Beaucoup compte Nous sommes dans la joie Lorsque nous sommes ensemble Dans la prière Dans l'ensemble Mais il y a des fois Quand on se retrouve seul Nous-mêmes Pendant la nuit On a pris ce père Et lorsque l'influence De notre famille s'opère L'influence maléfique Se réalise dans notre famille On a pris ce père Mais ici Jésus a donné le pouvoir De marcher Sur les serpents Les scorpions Sur tout pouvoir d'ennemi Et rien ne pourra nous nuire Et vous devez se rendre compte Lorsque nous parlons de l'autorité Chaque personne Qui n'identifie pas Sa meilleure autorité C'est-à-dire Il est quelque part faible De faire ce qu'il est capable de faire Cela veut dire Je donne un exemple Vous êtes là Vous avez une autorité De commander peut-être 10 personnes Mais vous-même Vous ne savez pas Que vous êtes en mesure De le faire Étant donné que vous n'êtes pas En mesure de le faire Même si vous êtes là Où vous devez commander Vous allez regarder Sans rien faire Alléluia Et pourquoi Dieu veut nous parler Nous allons comprendre Il y a une différence Entre l'Ancien et le Nouveau Testament Lorsque je vois ma Bible Lorsque j'inspecte la parole de Dieu Je vois dans l'Ancien Testament Certaines choses Ou certaines réalités Que Jésus nous a apprises Dans l'Ancien Testament N'existaient pas Alléluia Et ce que j'aime dans la parole de Dieu Jésus-Christ n'était pas né Dans une nation Qui ne connaissait pas la parole de Dieu Jésus-Christ est né D'une nation Qui maîtrisait la parole de Dieu Or la Bible m'apprend Lorsque Jésus a des fois parlé De certaines choses C'était étonnant aux yeux des juifs C'était étonnant aux yeux des israélites Parce que des choses qu'il disait Et même il s'est posé des questions Quel genre de doctrine Que cet homme est en train de parler Parce qu'il connaissait la parole Il connaissait les messages de Moïse Il connaissait le Torah Ou l'Ancien Testament Mais il ne connaissait pas Certaines choses que Jésus déclarait Alléluia Je suis venu t'apprendre une différence Nous sommes nés Vous êtes nés Dans une période qu'on appelle Le temps des grâces Dans ce temps des grâces Nous devons être enseignés Si tu es enseigné Tu apprends la parole de Dieu Tu sauras aussi comprendre Qui tu es réellement Alléluia Quand je dis qui tu es réellement Cela veut dire quoi Un enfant de Dieu Je dis un enfant de Dieu Est différent d'un païen Un enfant de Dieu Est différent de toute autre personne Un enfant de Dieu Sa vie est liée à son sauveur Sa vie est liée à son Dieu Un enfant de Dieu Peut appeler de certaines choses Peut réaliser certaines choses Que d'autres personnes Ne pourraient pas réaliser En aucun cas Alléluia Avant d'avancer J'aimerais qu'on revienne au commencement Dans Genèse Genèse chapitre 1er Revenir au commencement Ça va nous aider A mieux comprendre ce message Genèse chapitre 1er Le verset 26 Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et il domine sur les poissons Et il domine sur les poissons Et la mer Sur les oiseaux du ciel Sur les bétails Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qu'il rompt sur terre Amen Amen Ici au moment de la création Dieu Avant de créer l'homme Dieu a dit Puis Dieu dit Faisons l'homme À notre image Et selon notre ressemblance Dieu commençait À parler des dominations Que Dieu va doter l'homme Enfin qu'il domine Sur les oiseaux de la terre Des reptiles Des poissons Tout ce qui existe dans la terre Mais la première autorité Que l'homme avait récite Ce n'était pas l'autorité L'homme n'avait pas la capacité De dominer des esprits impires Faisons l'homme Enfin qu'il domine Sur les oiseaux de la mer Des poissons Des reptiles Mais Dieu n'a pas doté À la création Dieu n'a pas doté À l'homme L'autorité De dominer Sur les esprits impires Un enfant de Dieu Est différent D'un païen Cela veut dire La première autorité Que Dieu a offerte À l'homme C'est une autorité De dominer Sur des animaux De dominer Sur des poissons De dominer Sur les reptiles Mais Dieu n'a pas doté À l'homme Dès la création L'autorité De dominer Sur les esprits impires Or Aujourd'hui Dieu veut nous apprendre L'autorité Sur les esprits impires Cela veut dire La première autorité Est païenne Tout être Il met à cette autorité Mais l'autorité Que nous sommes en train De parler Tout autre Il met N'a pas cette autorité Que je suis en train de parler L'autorité Que Dieu veut enseigner C'est une autorité Ce n'est que des enfants De Dieu Ceux qui ont accepté Jésus Christ Comme les seigneurs Sauveurs Ils sont capables Maintenant Ils ont réussi Cette capacité Cette autorité De dominer Sur toute puissance De l'ennemi Et rien ne pourra Ténuire Les premières autorités L'ennemi L'ennemi ne pourra Plus dominer Dans votre vie Parce que l'autorité De Dieu Sera sur toi Et rien ne pourra Te nuire Cela veut dire Peu importe Des projets Qui vont être Conçus Contre ta vie Peu importe Des réalités Qui vont être Conçues Pour cette église L'ennemi Ne pourra pas Récir L'ennemi Ne pourra pas Vaincre Les projets Diaboliques De l'ennemi Ne pourra pas Récir Contre ta vie Parce que Dieu Agira Vous savez Lorsque nous parlons De l'autorité De Jésus Christ Il se passait Des choses Quand Jésus Était venu Jésus Délivrait Des démoniaques J'ai inspecté La parole De Dieu J'ai vu Avant la venue De Jésus Christ C'était Presque rare On parlait De la parole De Dieu Mais il y a Une chose Qu'on parlait Pas C'était De la délivrance On parlait Des choses On parlait Des miracles On parlait Des grandes choses Mais il y a Une chose Qui est très rare Dans la parole De Dieu Dans l'Ancien Testament C'était La délivrance La Bible m'apprend Lorsque Jésus Parlait Lorsqu'il Chassait des démons Même des hébreux Était étonnant Même des israélites S'étonnaient En disant Quelle est cette doctrine Il vient avec Quelle doctrine Il parle même Aux esprits Et les esprits Obéissent L'enfant de Dieu Nous devons savoir Cette autorité Qui t'a été donnée Ne vois pas seulement Cette autorité Est réservée A certaines catégories Des personnes Ne trompez-toi Un vrai enfant de Dieu A reçu cette autorité Là Cette autorité N'est pas seulement Destinée aux pasteurs N'est pas seulement Destinée aux apôtres N'est pas seulement Destinée à certaines personnes Mais cette autorité Tout enfant de Dieu A reçu cette autorité Là Cela veut dire Devant un esprit impire Ayez utilisé l'autorité Mais laisse-moi t'apprendre une chose Si Dieu veut nous apprendre Ce message Si on nous apprend aujourd'hui Que vous avez reçu L'autorité française Cette autorité doit être liée Des chefs De celui qui est responsable De la France Celui qui vient Au nom de l'état français Doit parler Au nom de président Macron N'est-ce pas ? Celui qui vient Au nom de l'état français Doit parler Au nom des présidents Et en mon nom propre C'est comme ça Qu'on parle de ce discours Un ambassadeur Qui défend Le Congo Il doit parler Au nom des chefs De l'état Et en mon nom propre Donc cela veut dire Nous Toute autorité Doit fonctionner Et liée à quelque chose Ou à une entité Cela veut dire Celui qui a l'autorité diabolique Regarde le diable Mais nous qui avons Jésus Notre autorité Vient de l'Éternel Notre force Ne viendra jamais d'ailleurs Mais notre autorité Vient de Dieu Maintenant Pourquoi je parle Que certaines choses En l'Ancien Testament A été compliqué De vivre cela Qu'aujourd'hui Parce que tout simplement L'Ancien Testament Il manquait Un nom Alléluia Vous pouvez recevoir Cette autorité Vous pouvez avoir L'autorité Sur les esprits Mais à quel nom Et non seulement Un nom Ce nom peut fonctionner Lorsque vous faites Réellement partie De ces noms là Je ne sais pas Si quelqu'un comprend Je viens ici Moi aussi Je peux sortir Je viens Je dis Ce discours C'est ce qu'on dit Je parle au nom Des chefs De l'état français Et à mon nom propre Est-ce qu'on me connait Là-bas Est-ce qu'on sait Que je suis De la gouvernement Française Donc c'est à dire C'est lui Qui va voir Il dira que non Je comprends une chose C'est lui Il a utilisé La meilleure formule Mais par contre Il ne fait pas partie De la gouvernement Française Si nous ne sommes pas De vrais enfants de Dieu On peut utiliser Certaines choses Les démons Peut nous résister Les démons Peut compliquer Certaines résistances Notre autorité Va être diminuée Parce que tout simplement Cette autorité là Pour que ça marche Ça doit être lié A un Dieu Cette autorité là Devait être liée A un Dieu Jésus parlait Il utilisait cette autorité là Parce que son père Lui a envoyé Lui aussi il nous a dit Comme mon père m'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Alléluia Si nous n'avons pas Cette direction là Nous ne pouvons pas Ressir face Aux autorités diaboliques J'aimerais expliquer Quelque chose La Bible m'apprend Son et Barnabas Après Jésus Continuaient à faire L'œuvre de Jésus Christ Ils ont raconté Les démoniaques Ils ont chassé Cet esprit là L'esprit est parti Le Messie était là En train d'observer Il dit Ah Il a compris Le formule Le formule Utilisé par Paul de Barnabas Ils ont dit Cet esprit Sort au nom de Jésus Aussitôt L'esprit est parti Le Messie a observé En disant Bon Moi aussi je vais faire le même Alléluia Moi aussi je vais faire le même Arrivé Il a vu un possédé Il a dit Cette fois-ci Comme je vois cette personne Qui est possédée Moi aussi je vais chasser Cet esprit là Il a dit A cet homme Qui était possédé A cet esprit là Libère cet homme Au nom de Jésus Et l'esprit a réagi Je connais Pierre Je connais Paul Je connais Saul Je connais Barnabas Mais toi qui es-tu ? Alléluia Alléluia Je connais Paul Je connais Barnabas Mais qui es-tu ? Au nom Je te chasse Au nom de Jésus Où Paul et Barnabas Se prient Libère Le peuple de Dieu Pour que ton autorité Puisse fonctionner Il faut réellement être Un enfant de Dieu Il faut réellement être Avec Jésus-Christ Il faut réellement Accepter Jésus-Christ Comme ton Seigneur et Sauveur Il faut réellement pratiquer Et obéir à ses directions Cette autorité va agir Beaucoup d'enfants de Dieu L'autorité n'agissent pas Pourquoi ? Parce que tu utilises la formule Mais plutôt Tu n'es pas avec ce Dieu là Alléluia Je déclare aux enfants de Dieu L'autorité Si les esprits impirent Parce que Dieu T'a donné l'autorité Et si cette autorité Là opère dans votre vie Même si le sorcier Viens t'attaquer Personne ne pourra te réussir Même si on vient Te chercher par le sorcier Personne ne va te réussir Même s'ils se réunissent Par mille Même par cinq mille La Bible me dit Ils viendront à un seul chemin Mais ils seront dispersés À plusieurs chemins Parce que l'autorité Qui est à toi Va terrasser tes ennemis Ce n'est pas le nom Qui va agir Mais c'est la puissance De Dieu qui est en toi Qui va terrasser tes ennemis Ce n'est pas ta personne Qui va faire des choses Mais le nom de Jésus Va opérer de grandes choses Dans votre vie Alléluia Je dis peuple de Dieu Si nous sommes réellement avec Dieu Si Jésus Glissait avec nous N'ayez pas père des sorciers N'ayez pas père des marabouts N'ayez pas père des magiciens Parce que la Bible me dit Celui qui est en toi Est plus fort que celui Qui est dans ce monde Jésus a dit Je vis Satan tomber Comme une éclaire La Bible me dit À la croix Il a dit Tout est accompli La Bible dit L'accomplissement de sa mort Cela a prouvé Que Jésus a vaincu Satan Étant donné que Jésus A vaincu le diable Toi aussi Au nom de Jésus Aucun esprit Ne pourra te retenir Au nom de Jésus Christ Aucun esprit Ne pourra te faire réquiller Dieu t'a donné L'autorité Sur tous tes esprits Empires Amen Cela veut dire Qu'aucun esprit Ne puisse te faire trembler Ne tremble pas J'ai parlé Pour que l'autorité marche Il faut un nom Dans l'Ancien Testament On a appelé Dieu En plusieurs formes Yahweh Éternel L'éternel Mabanière Il y a plusieurs appellations Mais il y avait un problème Lorsqu'on parle de Dieu 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 c'est un nom commun Dieu c'est un nom commun Donc c'est-à-dire Un morceau de vêtements Un petit lambeau de vêtements Peut être Dieu Un petit caillou Peut être consacré Comme Dieu Un rivière Peut être consacré Comme un Dieu Un arbre Peut être consacré Comme un Dieu C'est pour cela Jésus a précisé A mon nom C'est au nom De Jésus Christ A mon nom Vous chasserez Des démons C'est-à-dire Comme je m'élève ici L'autorité qui est descendue sur moi Ce n'est pas l'autorité de mon oncle Ce n'est pas l'autorité de mon père Mais sur l'autorité de Jésus Je parle autant qu'autorité de Jésus Aucun esprit ne pourra résister à ta vie Au nom puissant de Jésus Tous tes esprits impires Qui contrôlent ta vie Et qu'au nom de Jésus Doit fléchir Et doit libérer ta vie Et au nom puissant de Jésus Cela veut dire Si je parlais d'un nom Un nom aussi peut démontrer Son autorité Sa limite La puissance du nom de Jésus Témoigne de la résurrection La puissance du nom de Jésus Témoigne de la nature de Dieu La Bible dit Sa naissance était miraculeuse La puissance du nom de Jésus Témoigne combien Il est marché ici bas Même le diable lui a tenté Au début de son ministère Mais il n'a pas pu réussir Si je cite le nom de Jésus Je bloque déjà des portes de l'échec C'est à dire Comme lui n'a jamais échoué Lorsque je pratique le nom de Jésus Cela enterre mon nom Cela enterre ma personne Je place Jésus devant Je montre sa victoire D'abord les esprits impires Je montre la victoire Devant les esprits sataniques Que Jésus est victorier Quand je parle de nom de Jésus L'opération et la victoire de Jésus Chasse et condamne les démons Alléluia C'est pour cela que vous allez voir Il a eu beaucoup d'opérations A la croix Jésus a perdu ses sangs A la croix Il a eu des blessures A la croix La puissance du nom de Jésus Fait en sorte Peu importe l'autorité Ou la grandeur de l'ennemi Il va prier devant Jésus C'est pour cela Il a dit Lui-même Que j'ai vu Satan tomber du ciel Comme un éclair Je parle à quelqu'un Si tu comprends L'autorité Et la puissance de Jésus Aucun esprit Ne pourra résister Devant votre vie Peu importe sa force Et sa durée Quand Jésus est avec toi Tu n'es pas vainqueur Tu n'es pas vainqueur Mais tu es plus que vainqueur Tu n'es pas en bas Mais tu es en haut Tu ne peux pas échouer Parce que lui n'a jamais échoué Ce n'est plus ton nom qui opère Mais c'est le nom de Jésus qui opère J'ai dit l'église de Dieu Maintenant nous devons comprendre L'autorité que Dieu a mis en toi Ça ne va pas opérer A cause de Jean-Félix Mais ça va opérer A cause de Jésus-Christ Écoutez-moi peuple de Dieu On peut parler Au nom d'un président Mais son mandat va finir On peut se présenter Au nom d'un président La mort peut l'archiver On peut parler Au nom d'un chef Il peut devenir paralysé Mais la Bible me dit L'autorité de Jésus Même son corps Est entré dans un tombe Premier jour Deuxième jour Et le troisième jour Il a retrouvé la vie Bèbe de Dieu J'aimerais t'apprendre Si tu veux avoir L'autorité Si des esprits impires N'appelez pas un prophète N'appelez pas un homme mort Mais appelez celui qui est vivant Celui qui est vivant Il viendra à ton secours Pour changer le cours de votre vie Dis à celui qui est Ou à celle qui est à côté de toi Ne crains pas Alléluia Dis-lui encore Ne crains pas La Bible me dit ceci Ils te feront la guerre Mais ils te vaincront pas Cela veut dire Quand l'autorité de Jésus L'autorité de Dieu Agit sur toi Dieu va permettre Que des combats arrivent Dans votre vie Pour que tu sors Toujours vainqueur Dieu va permettre Que la maladie puisse S'atteindre ta vie Mais pour que tu sors Toujours vainqueur Dieu va permettre Que l'éliminé puisse faire De ces manigases Pour que tu sors Toujours vainqueur Toi tu es vainqueur Toi tu es vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Parce que Dieu a changé Ton identité Si tout homme peut échouer Mais toi tu ne peux pas échouer Parce que le nom de Jésus Est sur toi Parce que le sang de Jésus Est sur toi Tu as été racheté à la croix Si on appelle tes sang On va voir le sang de Jésus Je ne sais pas si quelqu'un comprend Lorsque la sorcellerie Veut opérer la vie d'une personne On ne compte pas Des lignées de sang On dit Cette personne Il est né De notre sang Ou de ma volonté C'est mon enfant Pour que l'autorité agisse Ou les démons Je vais parler Je ne vais pas entrer en profondeur Parce qu'on n'est pas là Pour glorifier les démons Ou des esprits de génération Ou des esprits de famille Quand on appelle quelqu'un On appelle par votre nom Ainsi que par le sang Cela veut dire Cela veut dire quoi ? Je parle des codes Première chose Quand on appelle votre nom Vous pouvez changer votre nom Donc cela veut dire Vous pouvez être disparu Vous serez plus visible Spirituellement Je parle spirituellement Deuxième chose Qui ne rate jamais C'est ton sang Alléluia Jean chapitre 1er Jean chapitre 1er Pour savoir comment Dieu Pour l'autorité s'opère Dans votre vie Dieu change ton identité Jean chapitre 1er Verset 12 à 13 Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lequel s'en est Non du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Amen Quelqu'un peut acclamer Pour la parole de Dieu L'autorité ne commence pas seulement Le fait de parler Le nom de Jésus Ici Dieu a déclenché Une code Qui modifie Ta personnalité Si il est plan charnel Et si il est plan spirituel A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient A son nom Elle c'est Dieu A donné le pouvoir C'est à dire C'est le Dieu A l'autorité Sur les esprits impirs Je ne sais pas Si quelqu'un me comprend Il n'y a que l'éternel Qui a l'autorité Sur les esprits impirs Jésus Christ Avez la nature de Dieu C'est pour cela Il a l'autorité Sur les esprits impirs Mais la Bible nous dit A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient A son nom Elle c'est Dieu A donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Mais cette naissance Qu'il parle Qui déclenche l'autorité Sur tous les esprits impirs Desquels ils sont nés Ni de la chair Ni de la volonté de l'homme Ni du sang Parce que la naissance Vient des sang Mais cette naissance Vient de Dieu L'autorité Si les puissances Ou si les esprits impirs S'opèrent A celui qui a reçu Jésus Christ Comme son Seigneur Et son vers personnel Peuple de Dieu Trompe-toi Si tu viens chaque jour A l'église Tant que tu n'as pas Reçu Jésus Christ Comme ton Seigneur Personnel Il y a une connexion Spirituelle Qui manque dans votre vie Chrétienne Alléluia On peut prier Tu viens On se mélange Mais il y a quelque chose Qui nous détache De d'autres réalités Ça ne vient pas de l'homme Mais ça vient de Dieu Nous sommes d'une nouvelle personne Cette naissance Là s'opère Le fait De croire D'accepter Jésus Christ Comme notre Seigneur Sauveur Ça change carrément Notre identité L'identité humaine J'avais parlé Nous avons lu en Genèse L'homme est limité Cela veut dire Cette autorité spirituelle Ne peut pas opérer Dans votre vie Si tu n'es pas né de Dieu Cette réalité spirituelle Ne peut pas opérer Dans la vie d'un enfant de Dieu Surti Par contre Si tu n'es pas né de Dieu Mais si tu es né de Dieu Cela te donne l'autorité De dominer C'est pour cela Il a dit Il nous a donné le pouvoir De devenir C'est un enfant de Dieu Pour Avoir l'autorité Si les esprits Empires Il faut Que ce pouvoir là Agisse dans votre vie Que tu deviennes Un enfant de Dieu Alléluia Ne sois pas Chrétien Ou ne sois pas Quelqu'un de l'église Mais sois réellement Un enfant de Dieu Un enfant de Dieu C'est quelqu'un Qui est né de nouveau Cette naissance là Modifie Ou coupe la connexion Entre les liens du sang La volonté de l'homme Qui t'a mis au monde Coupe ses sang Et t'en attire change Lorsque t'en attire change Aucune réclamation maléfique N'aura effet sur toi Aucune malédiction Ne pourra avoir le fait Même si cela est déclaré Dans votre famille Parce que Dieu T'a déconnecté de ta famille Il a donné un nouvel pouvoir Si quelqu'un t'appelle Par ton nom Tu vas te présenter Tant qu'un enfant de Dieu Alléluia Vous savez Si vous faites certaines choses Vous utilisez l'autorité Si les esprits empires On va te réclamer aussi spirituellement Ça me rappelle quelque chose Quand j'évoluais Comme j'évoluais dans la foi J'avais un ami qui était prêtre Il me disait Écoutez Moi je ne peux pas Faire des négociations Des délivrances Parce qu'il y a des risques Parce qu'il faut que je puisse changer Changer cela veut dire quoi ? J'ai négocié avec l'ennemi Et enlève la maladie A la place je vais te donner ça Est-ce que c'est comme ça Que ça se passe devant notre Dieu ? La Bible dit Si le fils vous a franchi C'est alors que vous serez réellement libre Lui il donne la liberté sans condition Il n'y a pas un prix Il n'y a pas un échange Il a déjà payé un prix Quand quelqu'un t'appelle D'une manière incorrecte C'est ton Dieu qui viendra défendre Laisse-moi te dire une chose Laisse-moi t'apprendre Je vais parler avec des gestes Ça là c'est pour qui ? C'est pour qui ça ? Mais si je vais prendre ça de force Comment tu vas réagir ? Hein ? Voilà Si les plans spirituels L'église de Dieu nous devons savoir Soyons des vrais pratiquants Aujourd'hui Beaucoup d'enfants de Dieu Veillent prier Dieu En blaguant Le monde spirituel Ce n'est pas des blagues Tu t'y abandonnes Tu es exposé Et si nous sommes avec Dieu Nous sommes protégés Je vous ai donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Ce qui appartient à Dieu Est protégé par qui ? Alléluia Tu n'as pas besoin De mettre des protections Des ficelles dans les reins Tu n'as pas besoin De prendre des choses Des mettre dans ton tête Tu n'as pas besoin D'utiliser des pratiques Je ne sais pas quoi Pour être protégé La meilleure protection Viendra de Dieu Parce que tu appartiens à Dieu C'est lui qui sera ta ficelle C'est lui qui sera ta protection C'est lui qui va te protéger Peuple de Dieu Même si on te dit quelque chose Ne mélange jamais Dieu Avec autre chose Alléluia Oh non on prie Mais écoutez en Europe Ça s'est fait quand même On prie Mais qu'est-ce qui est grave Ce n'est que des pratiques Tout le monde le fait Toi tu es un enfant de Dieu Dieu est jaloux Ton Dieu est jaloux Il ne partage pas Tu n'es pas partagé Mélanger Dieu Avec des démons Avec des esprits impires Avec des mikoukousa Avec des pratiques Quand tu attailles des choses Ne t'accroche pas ça Beaucoup des enfants de Dieu Ont perdu leur autorité Sur des esprits impires A cause des pratiques diaboliques Lorsque quelque chose arrive Dieu ne peut plus les défendre Parce que tu as quelque chose Jésus disait à Pierre Satan ne peut rien faire à moi Car je n'ai rien de lui à moi Alléluia Ne suis pas des gens Ne fais pas des gens par mouvement Par des réalités Des circonstances Conservez ton identité Je suis un enfant de Dieu Je défends l'identité de Dieu L'autorité de Dieu agira dans votre vie Parce que je suis un enfant de Dieu Cette autorité là Je ne peux pas la négocier Je ne peux pas la sacrifier Car j'ai payé un prix J'ai accepté un Dieu Le Dieu là a payé un prix Laisse-moi te dire Pour rompre certains pâques Il faut payer par le sang Lui il a payé par son sang Alléluia Ne paye pas Il y a beaucoup de gens qui disent Parce que je ne sais pas Je n'ai pas gagné Je n'ai pas compris 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 C'est normal Parce que tu as mélangé ton Dieu Avec autre chose L'ami me dit Son sang crie plus fort Que c'est le sang d'Abel Si le combat du sang arrive Le combat diabolique arrive Son sang va dire Celui-ci est mon fils Je lui ai racheté Je lui ai payé un prix Vos réclamations Ne peuvent pas agir sur elle Ne peuvent pas agir sur lui Parce que j'ai payé un prix A la croix Je ne sais pas si quelqu'un était Un jour Dieu nous a appris Dieu peut tromper la mort Par la mort Quelqu'un n'était pas là Je vais expliquer La sœur était là Que Dieu était bénisse Les autres étaient là Mais vous avez oublié La Bible m'apprend une chose Pour délivrer Israël en Égypte Le dixième plaie Dieu savait Que je devais frapper par la mort Mais il a dit Aux enfants d'Israël Vous déjà Montrez déjà A l'âge de la mort Que quelqu'un est mort ici Allélui Montrez déjà Quelqu'un est mort Comment vous allez faire Quand Lorsqu'il y a Certaines quantités de sang Cela prouve Que quelqu'un est mort Un être Mais s'il a perdu Certaines quantités de sang Je pense Dans les dix litres C'est fini Tu ne peux pas vivre Allélui Il dit Trompez seulement la mort Mettez dans vos maisons Mettez Prenez un bébé Tuez ces bébés Prenez le sang là Signalez ici Déjà quelqu'un est mort Je te dis Des sorciers ne pourront pas Te tuer Parce qu'il y a quelqu'un Qui est déjà mort Le sang de Jésus Couvre ta vie Démontre Il y a quelqu'un Déjà qui est déjà mort Lorsque le sang est là Le mort ne peut pas te toucher La Bible dit Cette nuit là La mort commençait à marcher Mais lorsqu'il passait Devant la maison d'Israël Il voyait déjà ici Quelqu'un est déjà mort Il voyait déjà ici Quelqu'un est déjà mort Je dis dans cette église Nous ne mourrons pas La mort ne viendra pas Dans votre vie La mort ne te touchera pas Parce que Jésus est déjà mort Si la mort doit venir Cela doit venir D'une manière naturelle Les autorités Les échecs de l'ennemi Ne pourra pas te toucher Parce que Dieu va te défendre Ne perds pas Ne mélange pas ton Dieu Dis que j'ai accepté ce Dieu là Je dois rester fidèle A ce Dieu là L'autorité de Dieu Va agir sur toi L'autorité de Dieu Va opérer sur toi Laisse moi t'apprendre Beaucoup des enfants De Dieu sont trompés Vous savez combien beaucoup Des enfants de Dieu sont trompés Ils pensaient Pour voir là C'est seulement pour des pasteurs Au nom Un homme de Dieu N'est pas un Dieu Qui comprend Qui comprend cela Alléluia Aujourd'hui j'ai peur Déménager mon Dieu Avec d'autres choses Vous savez ce qu'il veut voir Faire voir Il veut faire voir Qu'il est puissant Mais ce n'est pas ce que Jésus Apprit à ses disciples Dis Amen Ce n'est pas ce que Jésus Nous a appris Dis Amen Révenons dans cette lectique Que nous avons lu dans l'IC L'IC chapitre 10 Nous allons lire maintenant Les versets 20 Révenons pour comprendre Ce que Jésus veut de nous L'IC chapitre 10 Verset 20 Cependant Ne vous rejussez pas De ce que Les esprits vous ont soumis Mais rejussez-vous De ce que vos noms Sont écrits Dans les cieux Amen Quelqu'un peut dire Amen Père le Dieu L'autorité Si les esprits Empires Ce n'est pas ta joie Elles a la fêtité Oh non Parce que Mais sache que Une chose Dieu t'apprend Que je vous ai donné Le pouvoir Sur tout pouvoir L'ennemi Mais ce n'est pas Ici j'ai la joie Mais notre joie L'église de Dieu Que ton nom Que mon nom Que notre nom Que notre nom Soit écrit Dans les livres de vie C'est pas Peuple de Dieu Laisse moi t'apprendre Il y a certaines choses De la foi Je donne un exemple Quelqu'un qui est païen Parce qu'ici Il n'y a pas de païen Dites Amen Si on prie pour un païen Que l'esprit Empires Aujourd'hui Ça me fait Même peur Les vidéos Les plus regardées A l'internet Lorsqu'on montre Comment on chasse Les démons Les vidéos Les plus regardées A l'internet Lorsque des féticheurs Parle de leur magie Peuple de Dieu La Bible me dit Il est l'homme Qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et c'est Ce n'est pas Il m'a dit Ce n'est pas Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Ta joie doit venir Dans la parole de Dieu Tu n'as pas besoin D'autre choix Ne suis pas Certaines choses Pour te faire plaisir Tu peux écouter Les noms des démons Tu peux voir Des sortes De délivrances Mais si ton nom N'est pas écrit Au ciel Tu es inutile Ta mère comme ça On dit Pousse Tu as une longue main Mais si tu ne respectes pas La parole de Dieu Tu iras en affaire Nous devons comprendre Peuple de Dieu C'est vrai Que l'éternel Nous a donné l'autorité Sur les esprits Empires Mais ce n'est pas Notre choix Vous savez Si nous sommes fidèles A Dieu C'est l'un Tu pries Dieu Tu aimes Dieu Les esprits vont Prier bagage Et partir Si tu fais Une bonne alliance Avec Dieu Tu dis Change ma nature Les esprits vont Comprendre Que cette maison Ne peut plus habiter Ce n'est pas moi Qui le dit La Bible dit Il n'y aura jamais Cohabitation entre Les ténèbres et la lumière La Bible me dit Là où reine Dieu Les esprits Empires ne peuvent pas Régner Donc cela veut dire La présence de Dieu Dans votre vie La présence du Saint-Esprit Dans votre vie C'est l'absence totale Des sorciers C'est l'absence totale De la maladie De toutes les actions Des kindo Qui ne peuvent pas te toucher Parce que Dieu est en toi Lorsque Dieu opère en toi Ne cherche pas On ne peut pas Il y a même Ça me fait mal Quelqu'un me dit Il me pose la question Pas sert Ton ministère C'est le ministère De délivrance Je peux dire oui Mais ça servira à quoi Mon ministère Que nous tous Nous partirons Nous Qu'on se prépare Lors de l'enlèvement Qu'on rencontre le Seigneur Ça sont des capacités Que Dieu donne A ses serviteurs Non seulement A ses serviteurs Même aux enfants De Dieu Dieu peut te donner Cette capacité Ce que tu dois déclarer Ça va faire tomber L'échec de l'ennemi Tout ce qu'ils vont déclarer Contre votre vie Sera nul et sans effet J'annile leur déclaration Au nom de Jésus A cause de l'autorité Que Dieu m'a donné C'est qu'ils t'ont décrété Contre ta vie Et annilé aujourd'hui Au nom de Jésus Je déclare Au nom puissant de Jésus Aucune malédiction Ne pourra toucher votre vie Au nom puissant de Jésus Si cela ne vient pas de Dieu Ne pourra pas atteindre Tes enfants Au nom puissant de Jésus Je te déclare libre Au nom de Jésus Christ Aucun esprit Ne pourra dominer sur toi Parce que toi Tu es plus puissant Que des sorciers N'ayez pas peur des sorciers Parce que ton Dieu Est plus puissant Celui qui est à toi Est plus, 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 plus puissant Celui qui est à toi Est plus fort Celui qui est à toi Peut changer des choses N'ayez pas peur des sorciers Ne fais pas trembler Ne rencontre plus les histoires Des sorciers Mais rencontre plus Combien ton Dieu est grand Tantôt là Combien tu as menacé A ma âme Le nom de Jésus Il faut que tu as L'aimé Lui l'aimé Lui l'aimé Parce que moi Je suis de Dieu Je suis un enfant de Dieu Ma vie est attaché à Dieu Ceux qui m'ont l'anguillé 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 Parce que nous sommes Nous sommes dans un siman Ton Dieu est derrière toi Il agit Il opère des grandes choses Le secours de Dieu Sera toujours à côté de toi Pour modifier des choses nouvelles Lorsque des esprits impériques Viendront Ils vont se disperser Parce que la victoire de Dieu Le fait de Dieu Va démontrer que l'éternel est puissant L'autorité de dire sur toi Et si cette église Nous allons comprendre Que nous sommes supérieurs A nos 15 jours Que nous allons avoir Père des démons Vous savez Surtout des enfants comme ça, des innocents Ils ne savent rien Dieu leur donne au nom de Jésus la capacité de chasser les esprits Ils sont innocents Ce qui nous fait défaut On n'est pas sire Totalement, 100% sire avec Dieu Est-ce que ça va arriver ? Ces esprits-là peuvent partir Moi, on me domine Nous-mêmes, on donne l'autorité aux esprits empires Moi, ma vie C'est seulement des sorciers qui reine Mais après tu viens à l'église et tu dis Jésus Je t'aime mon Jésus Ta puissance est plus forte Je libère les fées Mais tu dis, non, ils ne vont plus partir Parce que la sorcellerie qui reine dans ma famille, c'est éternelle Non, la sorcellerie de ta famille N'est pas éternelle Parce que c'est ton Dieu qui est éternel Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi Dieu t'a rendu vainqueur au nom de Jésus Amen Parce que le temps nous fait défaut Alléluia Tes paroles, les sorciers n'ont pas perdu ça Alléluia T'as la capacité de dire que je suis fort aussi Les sorciers tapent, je vais taper Si tu n'as pas Jésus L'ennemi peut entrer dans ta vie comme il veut Sortir comme il veut Tu te crois capable Mais il détruit encore ta vie davantage Que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen Amen